Le soleil vient de se lever, la Coupe des Nations, la France a gagné, nous on est content de retrouver la BGLG. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 12 octobre 2021, je suis GSG, votre Dylan Acron vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, reviews à venir et vous allez voir, oui, oh oui, il y a du lourd. Aujourd'hui, aujourd'hui on est le 12 et on commence l'émission comme à chaque fois avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus il y en a de café, plus il y en a d'émissions, au mois d'octobre c'est deux émissions par semaine et on remerciera nos derniers tipeurs qui sont, bon presque évidemment, Sébastien Poilé, pour le dernier, Evil Neo 42, ouh, merci beaucoup, Cool Fab 59, Ghost 13 et enfin Gérard B, dont son type avait pas marché, il m'a dit, je comprends pas, mais c'est vrai que des fois avec Tipeee il y a des trucs, vous faites un Paypal, après ils l'annulent, ils le remettent, enfin bon, c'est un peu, enfin ils l'annulent plus souvent qu'ils le remettent, apparemment, ils ne les remettent pas souvent, mais ils les annulent bien, voilà. Donc vous pouvez m'offrir un café, plus on a de café, plus on a d'émissions, ça permet de soutenir l'émission, pour l'instant on est à 80% du financement d'une émission par semaine pour le mois prochain, une émission, peut-être deux émissions, c'est vous qui décidez, si vous aimez vraiment bien ce rendez-vous, un petit café, un euro, vous êtes tranquille pendant un mois, ça finance l'émission du mois prochain, je vous rappelle, chaque fois que vous êtes tipeur, vous recevez les vidéos de GLG Review 24h avant tout le monde, ce qui vous permet de profiter des promos avant tout le monde, et d'arriver généralement un peu avant tout le monde, au moins vous avez le temps de vous préparer, on en parlera tout à l'heure, puisque forcément, une bonne partie des tipeurs qui a un peu défoncé le gars, même si vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 43, il y avait 100 codes promo, donc c'est pas que la faute des tipeurs non plus, on m'a dit oui, mais bon, il en restait quand même un peu, allez, spéciale délicate également à tous ceux qui mettaient un pouce en l'air sur tes émissions, tu dis que tes émissions, elles sont plutôt pas mal, tu veux la soutenir à ta manière, gratuitement, comme ça, sans trop d'effort, petit pouce en l'air, et sinon même, petit bonus, un petit commentaire, je vous rappelle, plus il y a de pouces, plus il y a de vues, de pouces en l'air, de commentaires et d'interactions entre les commentaires, plus ça flatte un peu les algorithmes de YouTube, et plus YouTube il est content. Et aujourd'hui, si YouTube il est content, je crois que la dernière émission, on a fait quand même 2200 vues, l'autre on a fait 21113, 2300, 2300, 2400, 1900, ah, 2200, 3000, ouh, 2500, ouais, ça va, ça commence, ah, là, tous ceux qui sont là depuis le début, qui disent, t'as vu, hein, vous y avez cru depuis le début, hein, et bien, peut-être, peut-être qu'on est sur la bonne voie, et puis qu'un jour, ça va craquer comme ça, et que, ouh, on va faire plein de vues, à fond les ballons, voilà, parce que cette émission, elle est bien, hein, au moins, au moins, on rigole bien, bon, allez, comme toujours, la plaque du jour, c'est bien au moment, on note des off, hein, on garde, on garde le rythme, là, on en parle avec Nico, Nico, il dit, bon, ça va être comme ça tout le temps, alors, je sais pas, je dis, non, mais après, ça ira mieux, on embauchera quelqu'un d'autre encore, enfin, il embauchera quelqu'un d'autre, vu que c'est lui qui gère, j'en embauchera quelqu'un d'autre, embauchera un troisième, parce que là, comme c'est parti, ou un freelance, on va voir, et pour l'instant, là, on essaye, on essaie de monter quelque chose, voilà, on sort un salaire tous les deux, et puis après, on verra comment ça va marcher, mais il y a du boulot, voilà, on verra ça tout à l'heure, bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, bien évidemment, alors, je vous ai mis, bah, bien, mes vidéos, vous retrouvez toutes les vidéos de GLG Reviews, toutes les vidéos de GLG Vidéo, bien évidemment, j'ai trouvé un Squid Game Audio Remix, voilà, trop bien, un petit mix et tout, et la vidéo de Hirosef qui énumère une des théories de Squid Game, qui est très très intéressante, on en parlera à la fin, donc si vous n'avez pas vu Squid Game, bah, dans ce cas, à la fin, on lèvera la main pour que vous ne soyez pas spoilés, voilà, c'est ça, et sinon, bah, je vous dirai un peu toutes les théories que j'ai vues sur Internet, et il y a des théories qui sont croustillantes, mais vraiment des trucs auxquels je n'avais pas pensé, je me suis dit, ah, ils ont peut-être un peu raison, voilà. Bon, allez, le sujet pack du jour, pack, putaclic, bien évidemment, le 10 jours, 6 kilos, perdre 6 kilos en 2 mois, en 10 jours, oui, alors bon, le problème, c'est que, bah, avant, vous avez vu, je courais 3 fois par semaine, ça allait bien et tout, puis après, je me suis dit, bon, bah, comme je courais bien et que je t'ai descendu à 74, 76 kilos, quoi, c'était bien, c'est mon poids, c'est mon poids raisonnable pour 1m72, avec un peu de sport, je courais 3 fois par semaine, après, je me suis dit, je vais faire la série croissant, je me fais un croissant tous les jours, nana, après, il y a eu le re-Covid ici, donc, re-confinement, plus le droit d'aller courir, ou courir chez toi, mais bon, c'était pas génial, voilà, donc après ça, mais j'avais quand même continué les croissants, j'ai quand même continué ma cœur de croissant, avec un croissant par jour, après, il a plus beaucoup, après, il y avait beaucoup de travail, et voilà, donc, bon, 6 kilos dans la gueule, 83, presque 84 kilos, là, donc, le challenge, c'est perdre 6 kilos en 6 semaines, en fait, genre, on se rend bien compte, pour ceux qui ont déjà joué un peu à ça, perdre du poids, c'est qu'il vaut mieux perdre tout doucement, parce que plus vite tu les perds, plus vite tu les gagnes, dire, ouais, je bouffe des carottes pendant 3 semaines, bien évidemment, tu ne bouffes que les carottes, dans la croquette, pas dans ton... et, ben, vous allez perdre du poids, mais, au bout d'un moment, vous allez reperdre aussi vite, dès que vous aurez fini de bouffer les carottes, et vous bouffer autre chose, vous allez reprendre des kilos aussi rapidement, ou alors, vous allez voir décontracté, vous allez dire, je vous fais un peu plaisir, et c'est bon. Donc, je me suis donné 6 kilos en 6 semaines, ce qui paraît cohérent, je veux dire, 10 jours, pas déconner, 2 mois, ça fait 1 mois et demi, c'est pas mal, 1 kilo par semaine, c'est bien, premier truc, recommencer à courir au moins une fois par semaine, le mercredi, maintenant, c'est mon jour de running, de recourir un peu, la semaine dernière, j'ai couru que 3 kilomètres, parce que, bon, je suis plus lourd, je suis plus lourd, il faut le temps que je n'ai pas couru, donc, on va y aller un peu crescendo, 2, arrêter toutes les mauvaises habitudes de bouffe, qu'est-ce que je peux réduire ? Arrêter d'acheter du chocolat, arrêter d'acheter des gâteaux, voilà, arrêter d'acheter du Coca Zero, c'est quand même si Coca Zero, on dit que c'est pour les gros, et ben, il y a, malgré tout, Coca Zero, une fois que tu enlèves l'eau, il ne reste que de la crème et du caramel, donc, oui, il n'y a pas de sucre, c'est ce qu'on te dit, d'ailleurs, autre chose de meilleure encore, regardez un petit peu tout ce que je peux enlever, que j'achetais, les petits plaisirs, arrêter les croissants tous les jours, arrêter les viennoiseries, les gâteaux, voilà, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire, et, là, c'est la semaine dernière, et là, cette semaine, c'est manger correctement, arrêter de manger, de prendre un petit dessert, de prendre un petit truc, c'est manger plutôt salade, même avec du poulet, mais avec des salades, et là, ce midi, tu vois, pareil, je me prends une salade du chef, tu vois, plutôt que de prendre un truc avec cordon bleu, avec des frités, des machins, c'est bon aussi, mais bon, voilà, donc, essayer de réduire un peu sur certains plats, et de ne pas faire d'excès, et j'ai déjà perdu un kilo la semaine dernière, donc là, bien la preuve que ça fonctionne, je suis redescendu à 82 kilos, alors, ce n'est pas encore gagné, mais, en y allant comme ça tout doucement, je fais un peu les abdos tous les matins, pas beaucoup, je fais deux séries de 30, encore une fois, c'est pas, c'est pas assez, oui, mais c'est mieux que rien, entre ceux qui ne font jamais rien, qui râle, et ceux qui en font beaucoup plus, qui sont des athlètes hors pair, tant mieux pour eux, et tant pis pour les autres, voilà, donc, faire deux séries d'abdos tous les jours, comme ça, tranquille, au moins tous les jours, recommencer un peu, pètre biceps, et voilà, je devrais arriver à perdre 6 kilos en 6 semaines, pour l'instant, je vous dis, je suis à 82 kilos ce matin, j'étais à 83, à 6, c'est le dernier, je t'ai monté un peu, enfin, ça dépend au petit déjeuner, je veux dire, tu te lèves, un bon petit pipi, une bonne vidange, une bonne vidange, hop, après, on monte sur la balance, ouh, dis donc, et on regarde un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est mon histoire et tout, et on essaiera de suivre à chaque fois, dans chaque JT du 10, je vous dirai où j'en suis par rapport à mon challenge, bon, la vidéo de la semaine, la première vidéo de la semaine, c'était la EZ, alors, elle m'a demandé de refaire la vidéo, en disant, il ne faut pas dire EZ, VIZ, c'est ISVIZ, elle me dit, ça serait bien à vous de, je ne vais pas refaire toute la vidéo pour dire ISVIZ, déjà, parce que les mecs, c'est en France, et là, EZ, VIZ, tout le monde a compris, c'est français dédié au français, tout le monde a compris que la marque, c'est EZ, après, vous allez aller en magasin, je veux dire, le vendeur, il ne parle pas mieux américain que vous, il ne va pas vous dire, oh, ISVIZ, of course, we have, we have ISVIZ in the stock, non, on va me dire, EZ, VIZ, il va comment, EZ, VIZ, donc, j'ai dit, non, on ne refait pas la vidéo là-dessus et tout, il me dit, oui, vous, le mode d'emploi, il est en anglais, il faut dire, ça par contre, j'ai compris le coup, j'ai bien vu qu'il y avait en anglais, que sur le site, il y avait en français, je l'ai dit, la caméra est géniale, mode appli mural comme ça, avec la petite caméra dessous, en 2,5K, ça fait un éclairage d'appoint, ça fait une caméra et tout, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé le produit, et c'est un peu un jeu qui s'est mis en place, avec les fabricants, où on leur dit, vous savez, les produits, c'est tous les mêmes, voilà, ce serait bien que, soit il y a quelque chose de mieux, soit c'est pour faire la même chose, non, et on verra que, au jeu, ça fait 2 marques qui me disent, non, non, vous allez voir, on va vous surprendre, je dis, ouais, mais c'est bon, l'autre à me proposer un aspirateur à main, je dis, attendez, je suis GLG, le spécialiste des aspirateurs, je veux dire, j'ai tout vu, c'est bon, elle me dit, non, vous allez voir, le nôtre, il a quelque chose de plus, je dis, vas-y, fais péter, et franchement, ouais, c'est franchement, en fait, dans la brosse, il y a des espèces de, tu sais, comme dans les rasoirs, qui coupe les cheveux, incroyable, et la poubelle qui s'ouvre comme ça, enfin, le truc, il est incroyable, et pareil, j'ai eu le fan aussi, elle me dit, oui, on a un robot aspirateur, et tout, je dis, attendez, elle me dit, vous allez voir, je dis, non, mais robot aspirateur, c'est bon, vous allez voir, le nôtre, vous n'avez jamais vu, je dis, je suis GLG, le spécialiste des aspirateurs, number one, autoproclamé, elle me dit, oui, mais on s'en bat les couilles, le nôtre, vous allez voir, et elle m'envoie un truc, lui, il grand comme ça, il est grand comme ça, le robot aspirateur, haut comme ça, et il rentre, il passe sous les tapis, les machins, il passe entre les chaînes, il passe partout, trop bien, 70 balles, 70 euros la promo, je vous le donne tout de suite, enfin, elle m'a dit 70 dollars, j'ai donné moi le prix en euros, sur Amazon et tout, mais 70 euros, voilà, bon, je ne vous dise pas, mais bon, oui, j'arrive encore, à chaque fois, vous allez voir, vous allez voir, le nôtre, et à chaque fois, je suis surprise, bon, le test du Dream H11 Max, encore une fois, alors nous, on avait la version Max, pas la version H11, un aspirateur balai, qui fait aspirateur, normal, qui fait serpillère, normal, mais qui aspire les liquides aussi, avec une brosse auto-nettoyante, et tout, alors, apparemment, il existe chez une autre marque, alors, vu que Dreamy, fabrique pour énormément de marques, on parlera du Zoom Zao, là, le dernier que j'ai reçu, avec les brosses qui se coupent, c'est fabriqué par Dreamy, parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais j'ai vu dans l'argumentation, il y a des trucs de Dreamy, et tout, voilà, donc, c'est une grosse grosse suite, donc, il y a forte chance, que s'il y en a un autre, il soit fabriqué par Dreamy, mais s'il y en a un autre, il n'est pas aussi bien que celui-là, celui-là, c'est vraiment la dernière innovation, ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans, on voit au niveau de l'aspirateur, alors, ne me dites pas, il ressemble, c'est le même, il faut arrêter, je pense qu'on fait assez de produits chinois, il faut savoir que c'est pas parce que c'est le même châssis, ou le même design, que c'est exactement pareil, après, tout ce qui est bien et cher, vous avez l'habitude maintenant, on continuera avec les thèses du Shaodu, du SmartBod, alors, la vidéo que j'ai envoyée dimanche au Tipper, bien évidemment, et comme à chaque fois, dans la vidéo, tu dis bien, la vidéo commence le 11, à partir, donc, c'est minuit GMT, donc 9h français, voilà, les premiers commentaires, c'est, j'ai ton code, il marche pas, mais je vous l'ai dit, la vidéo, je la mets en avance exprès, non, plus, je pense que la plupart, ils se sont rendus compte de leur connerie, comme c'est marqué sur la bannière, et dit dans la vidéo, la vidéo commence à 9h, la promo commence à 9h, donc, j'avais envoyé la vidéo dimanche au Tipper, pour que vous ayez le temps de vous préparer, à ceux qui veuillent l'acheter, se dire, il faut que je sois absolument à 9h devant mon écran, pour pouvoir l'acheter, pour les autres, ceux qui m'ont fait des messages privés, ils me disaient, ouais, mais nous, les mecs l'ont eu, c'était, c'était, je sais pas, même si c'était 10h du matin, ici, chez vous, ça fait 5h du matin, de 5h du matin à 9h du matin, oui, mais je suis pas levé, j'espère que t'es levé avant 9h le lundi, parce que sinon, il y a un peu un problème, donc tu te lèves le matin, c'est ton rythme aujourd'hui, c'est ta vie maintenant, t'as pas trop le choix, tu te lèves, petit déjeuner, petite review, là, tu vois la promo, tu te dis, oh là là, il est quelle heure ? 6, 7h, 8h, et t'as le temps de te préparer à 9h, donc, bon, vous aviez un peu moins de temps, mais vous aviez du temps aussi, encore une fois, c'était un peu le but, donc, les 100 codes promo sont partis en 10 minutes, enfin, 10 minutes, je pense qu'ils sont partis en moins que ça, ceux qui sont arrivés au bout de 10 minutes, il n'y en avait plus déjà, mais je pense qu'en 5 minutes, à 9h99, ils sont partis, les 200 premiers, je sais pas, en combien de temps ils sont partis, mais voilà, la promo a extrêmement bien marché, puisque les écouteurs étaient vraiment très bien, et très intéressants. Hier, c'était également le lancement, ou pré-lancement du Hukitel WP17, beaucoup m'ont fait remarquer qu'il ressemblait fortement aux, comment ça s'appelle, merde, aux F-150, alors c'est le nouveau, il y avait le R20-21, après il y avait un autre là, alors je pense que oui, parce que déjà, ils ne se sont jamais cachés, en fait, que c'était le même groupe, qu'ils avaient deux marques différentes, que F-150, je pense que malgré tout, ce qu'ils veulent faire, bon, ils ont quand même beaucoup de mal à en vendre, donc c'est plus facile pour eux de récupérer un châssis, de le faire modifier, de proposer un téléphone qui sera peut-être, certainement similaire, mais différent, voilà, cultivons la différence, et non l'indifférence, disait le célèbre pouet pouet, oui, c'est le copain de Popeye, bon, revenons dans nos moutons, la vidéo du jour, ce sera bien le test de la e-milab C21, je vais déranger, une caméra IP Wi-Fi pour la maison, encore une fois, un qui est motorisé, comme ça, deux qui filment en 2,5K, pas mal, trois qui a détection de mouvement, détection d'humain, détection de son, pas mal, encore une fois, qu'est-ce qu'on a d'autre, vision de nuit, non, vision 2,5K, vision faible luminosité, on verra que ça marche super bien, et vision de nuit, avec les LED infrarouges et tout, la caméra, elle est vraiment bien, et elle est en promo à 30 balles, encore une fois, pour les 200 premiers, je crois, alors, il y a 500 premiers, il y a plein de codes promo partout, il y a le code promo que elle m'a donné, le DQJ-M1-S21, c'est ce que ça marche, ça marche pas, vous me direz, la promo commence à partir du 11, donc hier, donc là, si vous allez aujourd'hui, la vidéo c'est bon, là, le 11, la vidéo tombe le 12, je peux pas être le 11, elle m'a dit déjà, parce qu'ils n'avaient pas payé, ils m'énervent, si vous payez, on met la vidéo, à cas où on a le même problème, si vous payez pas, on met pas la vidéo, je m'en bats les couilles, ça ne l'intéresse même plus, et moi ça m'énerve, donc maintenant, c'est tu payes, on met la vidéo, tu payes pas, on met pas la vidéo, point barre, écoute, aller sur Paypal, faire un paiement, c'est vite fait, oui mais, mais, mais où est donc Ornicard, hein, partie se mettre la carotte, bon, on a un prix normalement, 49,99, tombé à 29, sur AliExpress, il y a une promo, 20 euros de réduction, avec 10 euros de coupons, et 10 euros de code, donc il y a un code sur la page, enfin 10 dollars de code, qui est le code, IMBC21, qui est sur la page, en fait vous allez en haut, vous cliquez sur coupon, là vous avez le coupon, et dans la description, il y a bien marqué, qu'il y a un code, pour les acheteurs français, uniquement, le IMILABnews C21, je veux dire là, avec les 3 codes promo, en théorie, la caméra devra passer, mais à 29,99, je trouve que le prix, est relativement bien placé, la caméra fonctionne super bien, encore une fois, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire, mais à 30 balles, c'est une bonne affaire, et la vidéo est tombée ce matin, vu qu'elles ont payé hier, soit, on va pas leur mettre la pression, mais bon, j'ai dit, alors maintenant, c'est les derniers là, avec qui on travaille, parce qu'on a, chez eux, on n'a je sais pas, 3, 4 produits par mois, de ce groupe là, de ce groupe de marketing là, de cerises, donc on a dit, voilà, on fait le draft, et vous payez, après on la met en ligne, mais quand ça traite comme ça, au bout d'un moment, c'est relou. Bon, on parlera évidemment, d'une des news, qui est tombée cette semaine, le leak de la DJI Osmo Action 2, alors il y a eu deux leaks, un, tout le monde en parlait, il y avait des rumeurs, comme ça, avec une photo, qu'il y aurait une DJI Osmo Action 2, qui devrait sortir, ensuite, il y a eu une des vidéos, de Peter McKinnon, qui, lui, est partenaire avec DJI, dans une de ses vidéos, on voit sur une des tables, la boîte de la DJI Osmo, parce qu'il reçoit la vidéo, la caméra avant, pour préparer la review, donc les rumeurs, se sont vachement confirmées, et on pourrait avoir une caméra, alors la DJI Osmo, avant, elle était comme ça, ok, ensuite, je ne sais pas si on a conconnu, il y avait une espèce de GoPro carré, que j'ai eu, que je ne sais pas où elle est, dans une boîte, qui était carré comme ça, qui avait vraiment un form factor, qui était idéal, elle n'était pas chère, elle fonctionnait super bien, il n'y avait pas, après, il y a eu une version avec un écran LCD, je crois et tout, mais enfin bon, il y avait une version classique, comme ça, qui allait très bien pour tout le monde, et DJI, en fait, pourrait arriver, avec un form factor, qui rappelle, oui, étrangement, celle qu'on avait vue, avec, avec, insta360, insta360, je vous rappelle, c'est un module LCD, une caméra lentille, donc là, c'est la lentille 1 pouce, là, c'est la lentille normale, ok, donc vous mettez, vous choisissez la lentille que vous voulez, par exemple ici, vous mettez à l'endroit, à l'envers, donc, c'est pas grave, si vous voulez filmer, vous mettez l'écran LCD ici, si vous voulez filmer là, vous mettez l'écran LCD derrière, ok, et ensuite, on a un module batterie, qui se clipse, alors attendez, je vais mettre comme ça, non, non, nien, nien, comme ça, hop, on va mettre le truc derrière, ici, et après, tu as un module batterie, qui se clipse dessous, et qui permet, voilà, d'alimenter un petit peu l'ensemble, forcément, quand on voit le format, gopro, et tout, qui est pas un format, exceptionnel, encore une fois, dernier, qui est un format, qui est connu, il pourrait aller vers là, un espèce de mix de insta360, on voit bien sur la vignette, on aurait une caméra, qui serait comme ça, automatique, alors, est-ce qu'elle serait auto-alimentée, apparemment, elle serait auto-alimentée, comme ça, ok, avec la possibilité, en plus, de rajouter, un option, parce que, là, par exemple, c'est pas le cas, là, par exemple, si je veux que la caméra, s'il n'y a pas de batterie, comme la batterie est dessous, ça marche pas, il faut vraiment qu'il y ait le module, et le truc, là, dans la leur, les rumeurs disent, qu'on pourrait avoir, juste le module, c'est-à-dire qu'on pourrait filmer, juste avec la caméra, comme ça, attends, je vais le mettre comme ça, pour ceux qui veulent faire des prises de vue, un peu, un peu, un peu chelou, comme ça, ceux qui voudront éventuellement plus d'autonomie, pourraient rajouter le module là, qui intégrerait une batterie, et un écran LCD, pour pouvoir voir en temps réel ce qui se passe, ou faire un espèce de replay, ça a du sens, ça a du sens, vous voyez, on voit bien que, il y a les clips des deux côtés, c'est-à-dire que, soit tu veux mettre la caméra, derrière, donc tu la clips ici, attends, c'est pas ça, non, ici, là, voilà, hop là, hop là, tu la clips ici, bon, tu fais ta vie quoi, voilà, et après, tu clips dessous, tout va bien, dans le meilleur des mondes, puisqu'il n'y a que le truc qui va là, hop, tu la mets là, et après, tu la retournes, tu la mets là, tac, et tu mets le clips ici, donc après, soit le module devant, soit le module derrière, donc là, on aurait à peu près le même concept, donc il pomperait, on se trompeusement, ce qu'a fait Insta360, qui était une très très bonne idée, mais à mon avis, il n'y a pas marché tant tant que ça, chez un Tatra 160, on en voit beaucoup, la longue là, en forme de suppo, mais celle-là, un peu moins, même si, apparemment, même si, pareil, que cette lentille là, qui fait plus de 1 pouce, donne des résultats incroyables, je ne l'ai même pas encore essayé, la meuf, elle m'a un peu oublié, et tant mieux, et du coup, elle m'a envoyé la nouvelle, parce qu'elles sont débordées les meufs, c'est ça qui est bien, et elle m'a envoyé la nouvelle, la InstaGo 2 là, pareil, je devais la faire pour le 11 septembre, je crois, et derrière là, elle est bien, c'est gratuit, en échange d'une review, même si le produit est cher, j'ai du boulot réel à la casquette, donc je la ferai plus tard, elle tombera octobre, novembre, pour Noël, c'est bien, donc ça sera, cette caméra qui pourrait tomber, alors, apparemment, il y a des rumeurs, toutes plus fiables les unes que les autres, on voit dans le leak, ici, on pourrait avoir une caméra qui filme, attends, je vais zoomer un peu, parce que là, mes yeux malades, 1,76 pouces, donc on pourrait avoir un écran, ici, donc elle filmerait en 4K, 100 FPS, pas mal, Full HD, elle pourrait monter jusqu'à 240 FPS, ce qui correspond un peu à ce que fait notre Akazo Brave 8, donc en même temps, c'est pas non plus un truc de dingue, bon, à voir ce qu'elle va donner, cette jolie caméra et tout, ça a l'air d'être un form factor qui est assez intéressant, puisque cette idée de n'avoir que le module comme ça, pourrait, pour certains modes sport et tout, mettre comme ça, et puis contrôler ton téléphone, même s'il n'y a pas une autonomie de dingue, d'avoir un format qui serait assez intéressant, donc à voir, bon, Peter McKinnon, ils l'ont reçu, certains gros youtubeurs l'ont reçu aussi, mais enfin, comme il y a un embargo, personne n'en parle, mais ça devrait être vraiment imminent, bon, on parlera également du Oppo Reno 7, un des problèmes de ce Oppo Reno 6, qui était certes très bien, c'est qu'il avait une caméra Omnivision et tout, qui était pas mal, mais bon, on ne s'est cassé pas, trois pattes, un canard laqué, aujourd'hui, comme on l'a expliqué dans une dernière émission, on est dans une période d'industrialisation du smartphone, ça veut dire qu'au niveau du smartphone, ne rêvez plus, je pense qu'on est arrivé à maturation, maturité, maturin, non, maturin, c'est un autre, maturité, on est arrivé au bon moment, voilà, on est arrivé à la fin du cycle, au niveau des smartphones, on ne changera pas le form factor, on va être simplement sur de l'upgrade, ça veut dire, comme les bagnoles, tous les ans, on va avoir un upgrade de l'ancien modèle, et puis, si ton téléphone, ça fait deux, trois ans qu'il a, que tu l'as cassé, ou que tu veux le changer, tu prendras le nouveau modèle, avec les nouvelles options, et sinon, je veux dire, si t'as déjà le 6, tu ne vas pas acheter le 7, t'attendra peut-être le 8 ou le 9, en attendant que ton téléphone soit un peu obsolète et tout, donc ce téléphone-là, lui, serait annoncé, forcément comme un upgrade du 6, mais on aurait la nouvelle caméra Sony IMX 766, 50 millions de pixels, avec le double pixel, tout bien, machin et tout, qui devrait mettre une claque complète, à notre Omnivision 64B, 64 millions de pixels, alors oui, il y a plus de pixels sur l'Omnivision, mais la nouvelle Sony, fait, voilà, encore une fois, je ne fais pas de photos, mais c'est tellement bien, voilà, c'est ce qu'il faut que tu croies, c'est ce qu'il faut que tu dis, ce sera vraiment bien, donc, simplement, on risque de ne pas avoir de l'évolution, ah oui, il y aura un nouveau processeur, certainement, une nouvelle caméra, mais après, au niveau de la RAM, la ROM, des écrans de rafraîchissement, on le voit bien, puisque la plupart des nouveaux téléphones, quand bien même, ils aient des rafraîchissements jusqu'à 120 Hz, ont des modes automatiques, qui réduisent la fréquence, tu peux le mettre en automatique, qui réduisent la fréquence, quand tu n'en as pas besoin, quand tu joues, quand tu joues, à 120 FPS, si le jeu le permet, ta connexion et tout, mais sinon, généralement, ça redescend, ça bouge de la batterie pour rien, et généralement, tu ne vois pas extrêmement trop la différence, si c'est là que tu vois l'autonomie de la batterie, qui prend sévère, parce que, au niveau du rafraîchissement, tu passes quand même de 30, même à 50, à 50 FPS, à 120, c'est deux fois et demi, plus de rafraîchissement, donc même si ton écran ne consomme pas beaucoup, il consomme quand même presque deux fois plus, au niveau du rafraîchissement qu'avant, donc, même là-dessus, on en revient, voilà, je l'ai, mais j'ai en automatique, et je le laisse, je le mets que quand j'en ai besoin, c'est-à-dire jamais, voilà, donc bon, on en reparlera, bon, on parlera également de Redmi, qui pourrait nous proposer des TV, avec les TV X 2022, alors, on rappellera aux chinois, qu'il ne faut pas mettre de X dans les noms, ça défonce le référencement, tous les YouTube, Facebook, Google et tout, à partir du moment où il y a un X dedans, ils défoncent le référencement, parce que le X, c'est pornographique, et que c'est interdit, que même s'il y a une télé devant, c'est pire, parce que c'est avec la télé, que tu regardes le graphique, le graphique, tu sais, voilà, PowerPoint, ah oui, PowerPoint, ah oui, PowerPoint et les 50 coquines, il était bien ce film en plus, intéressant, ça n'existe pas, cherche pas, arrête, encore un, deux, trois, tu es en train de noter le nom, sur internet, mais non, arrêtez, c'est le matin, quoi que ça se trouve, ça peut exister, cherchez quand même, cherchez quand même, mettez-moi un commentaire, ça existe vraiment, un film, un film de, un film de graphique, avec, avec les 50 coquines, avec PowerPoint dedans, ça peut, ça peut, il est trop fort, il invente des films qui existent déjà, bon, une télé qui sera forcément disponible, 50, 55, 65 pouces, bon, forcément de la 4K, et des nouvelles télés, du stockage, et de l'audio, et voilà, des télés Xiaomi, Redmi, par contre là, les télés, je n'y arrive pas, les télés, je ne comprends pas, je ne vois toujours pas l'intérêt, mais on verra que, il ne faut pas rester au-dessus, si vous voulez faire aujourd'hui du YouTube, vous démarquez un petit peu de la masse, oscillante, celle-là, vous allez voir, celle-là elle est bonne, si vous voulez vous démarquer un petit peu de la masse oscillante, faites un truc un petit peu, certes, vous aurez moins de vues, moins de trafic, moins d'abonnés, que des gros YouTubeurs, mais vous serez sur un marché de niche qui fonctionne très bien, et puisqu'on parle de marche oscillante, pour ceux qui connaissent un peu les montres, à l'arrière du montre automatique, il y a un balancier avec une oscillante, voilà, bon, on parlera de la marque IW, alors, suite à ma première vidéo, j'ai été contacté par quelques marques, notamment les marques Pagani, alors, il y en a un, c'est un revendeur soi-disant officiel, et l'autre, c'est un revendeur qui n'a pas du tout un nom de Pagani, mais qui est revendeur officiel aussi, ils sont tous revendeurs officiels, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas voir la marque, ils disent, je vais revendre votre marque, vous êtes d'accord, les mecs disent, oui, donc t'es officiel, voilà, donc elle a été contactée par deux vendeurs de la marque Pagani, un Pagani Design, je trouve, et un autre à qui on a acheté la première, voilà, justement, ils vont nous envoyer, alors on a été obligé de jongler entre les deux, parce que chacun voulait nous envoyer des montres, alors je vous rappelle, jusqu'au mois de janvier, les vidéos des montres, c'est gratuit en échange d'une review, mais bon, il faut quand même qu'ils nous envoient un peu de montres, parce qu'une montre, je dis non, une montre, on ne fait pas, il faut au moins deux, voire trois montres, alors il y en a qui va nous envoyer deux montres, parce que les montres ne sont pas données, avec du NH35 dedans et tout, donc là, ça va être plutôt pas mal, et un autre vendeur qui va nous envoyer trois, parce qu'il va m'envoyer la même que j'ai, j'ai pas mis ma montre ce matin, j'ai changé là, pour mettre le bracelet connecté ici, et pour préparer ma montre, et j'ai oublié, un qui va nous envoyer la nouvelle hommage Daytona, mais version chocolat, non, c'est pas cool, c'est cool au chocolat, voilà, chocolat avec doré et tout, qu'est-ce qu'elle est belle, cette montre, voilà, et deux autres et tout, on arrive presque au même montant, parce que je dis, non, après, il faut qu'il y ait au moins 300 balles, sinon au-dessus de ça, il faut acheter, les reviews, les montres, c'est invendable en plus, en plus, je vais les garder toutes après, dans ma boîte là, donc, de ça, et on a été contacté par un autre, qui avait pas mal de produits, on a demandé de choisir et tout, donc on a choisi trois montres, et il m'a dit que non, il préférait mettre en avant la marque E&W, alors tu te dis, mais E&W, toi tu connais un peu de la montre, et tu te dis, mais ça ressemble vachement à une marque que je connais, alors la marque que tu connais, c'est ICW, je crois, ou il me semble, c'est ICW, qui a, je crois, attends, on fait voir, WATCH, ICW, ICW, je crois que c'est ça, ICW, IWC, j'étais pas loin, tu te dis, il y a une marque que je connais, elle ressemble un peu à ça, mais c'est pas ça, c'est la monc IWC, voilà, IWC, je vous rappelle, l'histoire d'un américain, grosse marque américaine, qui décide de lancer sa marque de monde, donc il va en Suisse, pour essayer de connaître un peu le savoir-faire et tout, et de faire mettre des mécanismes suisses, avec une qualité suisse surtout, parce que la qualité américaine, on est d'accord, et qui lance la marque IWC, et là tu te dis, mais dis donc, GLG, les noms sont quand même relativement similaires, alors oui, oui, parce que là on sent que l'inspiration, elle est quand même un petit peu, t'as l'air où ma montre, on sent que l'inspiration est quand même un petit peu toute trouvée au niveau du design, et sachez, alors par contre, la marque IAMW, c'est I am the world, un truc comme ça je crois, la marque IAMW, et bien, je vous le donne en mille, l'histoire de la marque, et bien sachez que c'est un américain, qui voulait faire une marque de montre, et qui a été en Suisse, pour acquérir le savoir-faire, des marques comme ça et tout, je vous promets, je vous promets que c'est pas une blague, regarde, voilà, regardez, je peux vous traduire en français, donc, the story, est né d'un horloger traditionnel américain, qui travaille dans l'industrie depuis plus de 30 ans, il se soucia du détail de l'ongerie, et aspirait depuis la qualité d'une apparence distinguée, après avoir passé 3 ans à construire le modèle idéal, et concevant, il a été, alors je sais pas, je sais pas, à quel moment c'est parti en couille, il s'est retrouvé en Chine le mec, enfin bon, voilà, donc il a été traité en Suisse, où il a déployé l'indice de la technologie, ICW, nanana, bon, on sent que c'est tout du mytho quand même, parce que, I, machin, W, si vous allez dans leur site, je m'en rappelle plus, c'est quoi, Our Manufacturing, il y a un truc, c'est Watch, c'est la même histoire, c'est la même histoire, c'est la même histoire, mais pas racontée pareil, je m'en rappelle plus, Story, voilà, Story, pour vous le donner, Our Manufacturing, non, je sais pas où c'est que je l'ai vu, je l'ai vu la dernière fois, j'ai vu l'histoire, bon, l'histoire de IW, c'est pareil, en fait, ils ont repompé un peu l'histoire de IWC, et ils l'ont remis un peu, à leur saut, donc bien évidemment, il n'y a pas d'Américains, dedans, il n'y a pas encore moins de Suisses, encore une fois, puisque les montres sont chinoises, fabriquées en Chine, par contre, toutes leurs montres ont, enfin, toutes les montres qu'on va recevoir, ont des mécanismes, soit des NH35, soit des NH36, dont des mouvements Seiko, pour l'aftermarket, pour les modes, soit du Miota, pour ceux qui voulaient des montres Miota, donc on va recevoir trois montres, qui sont toutes, alors elles ne sont pas sur le site, elles sont uniquement sur Aliexpress, qui sont les trois, juste magnifiques, qui est totalement un mode love, dont une qui ressemble un peu à Audemars Piguet, là, et tout, voilà, j'aime beaucoup les montres, voilà, donc, E-N-W-U, trois montres, Pagani numéro un, trois montres, Pagani numéro deux, deux montres, c'est même pas drôle, ça fait rire comme moi, donc on aura trois reviews qui vont tomber à ça, plus la Seiko, il faut absolument que je finisse avant la fin du mois, parce que le vendeur avec qui on était en digne dit oui, mais quand même, on va faire la vidéo, quoi, voilà, ça, plus trois montres de marque, donc on en avait parlé, il y avait, il y a Béniard, il y a Lige, il y a, je ne sais plus quoi, plus il y a Riftiger, encore une fois, donc je vais voir mon horloger cet après-midi, je vais demander si on peut prendre rendez-vous pour démonter la Seiko Kinetic, pour qu'il me fasse voir un peu le balancier, que ça recharge une espèce de pile condensateur et tout, et éventuellement, dans la même lignée, on ferait la Riftiger dans la même journée, comme ça, on aurait les plans à chaque fois, et ça permettrait de préparer la review ultérieurement. Et après, et j'ai toujours la fausse Seiko que j'ai acheté, des Seiko Détona Edition, que je dois vous... Je dois faire une vidéo, mais bon, ça, c'est moins urgent, parce que là, de toute façon, c'est juste pour le but de faire un peu du putaclic, voilà. Donc, tout va bien, voilà, tout va bien au niveau des reviews, mais si vous aimez les montres, et les montres sympas Kali, et bien, sachez qu'il va y en avoir, de la montre sympa et Kali. Bon, allez, on parlera bien de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Guy, vous pouvez me suivre hier, la vidéo, donc là, du truc, il y avait les Ghost Burgers en Thaïlande, oui, en Thaïlande, il y a les Ghost Burgers chez Burger King, des séries, alors je me demande si je vais quand même pas faire une petite entorse au règlement, et je vais aller en goûter quand même, parce que, en fait, à côté, il y a un truc de tacos, et en fait, je suis allé au truc de tacos, à côté, c'est tacos, pas tacos express, mais c'est une espèce de McDonald's avec des tacos, je trouvais ça assez intéressant, et je vais manger des... je ne me rappelle plus le nom à chaque fois, voilà, et en passant à côté, je suis passé, il y avait le Ghost Burger, et je trouvais ça très très drôle, alors je me suis dit, j'ai mis sur Instagram, voilà, hier, je portais ma Seven Friday, encore une fois, c'est pas une, c'est une Seven Friday, puisque quand je l'ai amené à mon horloger pour faire réparer la vitre, là, la dernière fois, parce qu'il a poncé la vitre, elle était dégueulasse, et c'est une vitre en plexiglas et tout, c'était nul, et il m'a dit, ah, une Seven Friday, non, c'est pas une vraie, il m'a dit, ah bon, et tout, je dis, bah oui, déjà, il n'en a pas vu beaucoup à mon avis, je pense que personne ne l'a jamais vu, mais dedans, c'est vraiment du Seven Friday, et il y a juste que l'habillage, c'est pas un habillage officiel Seven Friday, voilà, encore une fois, mais vu que Seven Friday, je crois que c'est des Suédois qui achètent les mécanismes au Japon et qui les font assembler en Chine, il suffit d'avoir un contour qui est d'aussi bonne qualité que l'original, je veux dire, t'as pas une vraie, mais bon, t'es pas loin d'une vraie, c'est un peu comme les modes Seiko, quand t'as du Seiko dedans, le fond Seiko, le contour Seiko, les aiguilles Seiko, bon, d'origine, même si tu la montes et que c'est pas une Seiko officielle, malgré tout, t'as quand même l'impression de tenir, c'est quand même un peu tout du Seiko. Aspirateur, la voiture que j'ai achetée pour faire les plans, les caméras, anodés off, et après ça c'était la semaine dernière, voilà, toujours pas mal au niveau des stories, bien sûr, bien sûr. Bon, on finira, oula, déjà 33 minutes. Bon, les reviews à venir, donc demain devrait tomber, alors soit la Akazobrev 8, soit le E-K-I-SA GT1, le casque avec les petits Cobra et tout, trop bien. Akazobrev 8, à voir, si elle paye aujourd'hui, la vidéo tombera demain, mais bon, elle traîne des pieds, enfin, elle traîne des pieds, mais je ne suis pas envoyé le lien, je dis, donnez-moi le lien d'achat, je crois qu'ils ne sont pas prêts non plus, donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne payent pas, je pense qu'ils font traîner le truc parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne doivent pas avoir de lien, ils ne sont pas prêts pour le lancement, donc soit le lancement de l'Akazobrev 8 tombe aujourd'hui, il paye et la vidéo tombe demain, sinon, ça sera le E-K-I-SA GT1, Akazobrev 8, le Z11 Max, donc là c'est le Zong Yong Z11 Max, avec la brosse qui est capable de découper les cheveux et tout, truc de psychopathe quand même, là, là tu n'as aucune chance, là, tes cartes mémoires, donc une chance, plus une poubelle qui saut sur le dessus, en fait, la poubelle, elle se décliffe vers le haut, et le truc qui saut, enfin, il est incroyable cet aspirateur, ensuite, il y aura le Lephant F1, un mini aspirateur, encore une fois, qui est grand comme ça, tout fin, qui va complètement partout, qui peut être tout contrefaite, une bonne alternative, il y aura les Ice Face T1, des écouteurs intra-reuculeurs normal, il y aura le One Audio EQ, qui est là-bas, donc là, pareil, tout ça, c'est vu, tout est prêt, sauf à partir du Z11, Z11, Lephant, S-L-Phase, One Audio, My Seco, My Seco, My, 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 My Seco, My Seco, parce qu'elle est à moi maintenant, c'est My Seco, Kinetic, donc je vais aller voir l'horlogiste Arramini, pour voir quand on l'a démonté, donc elle pourrait tomber, semaine prochaine, je pense, c'est bien, Paganet Design, les mondes vont arriver aussi, il va y en avoir, bon, films et séries télé de la semaine, Fondation, je n'ai toujours pas avancé, on se garde ça sous le coude, on verra bien, on parlera de l'UFC de ce week-end, l'UFC du 9 octobre, alors la carte, c'était un combat de femmes, étonnamment, en plus elles sont allées à la fin, pas beaucoup, beaucoup de chaos, c'était pas terrible, c'était pas très très bien ce week-end, j'ai regardé évidemment tout le week-end, parce que c'est très divertissant, de se voir taper dessus, ça saigne et tout, casse le nez et tout, voilà, ça détend un peu, pour le week-end, mais pas tant que ça, voilà, on parlera également de Squid Game, bien évidemment le gros dossier du jour, alors j'ai fini Squid Game, je vais rentrer en mode spoiler, donc je lève la main, si tu ne l'as pas encore regardé, que tu veux le regarder, garder un peu le suspense, enfin non, je vais donner des théories qui sont faites par rapport à l'histoire, donc c'est un peu ça, sinon si tu me quittes maintenant, tu peux mettre ton pouce en l'air et ton commentaire, et si tu veux rester là pour regarder un peu les théories que j'ai vues, et bien n'hésite pas, voilà, spoiler, spoiler alert, je relèverai la main quand j'arrêterai, et tout, voilà, bon, plusieurs choses qui sont intéressantes, un, notamment, apparemment en Corée, le numéro qui est noté sur la carte, le premier numéro, apparemment c'est un vrai numéro de téléphone d'une vraie personne, ils ont fait ça par inadvertance, ils ont mis un numéro au pif, ils n'ont pas vérifié, c'est une vraie personne, et apparemment en Corée, il y a plein de gens qui appellent ce numéro pour participer au jeu, qui n'ont pas compris, je ne sais pas apparemment, qui veulent participer au jeu aussi, et qui appellent certains, donc le mec, il est inondé de numéros de téléphone, et il paraît, dans l'article, ils disent même que, et le mec, il est harcelé de messages de personnes qui veulent participer au squeeze game, voilà, donc, ils n'ont pas compris que le squeeze game, c'est par rapport au dossier médical, et que c'est eux qui choisissent les joueurs, et non pas les joueurs qui choisissent de rentrer dedans, ça, c'était le premier truc qui tombait, et ils disaient que ça rend fou, alors, ils disent que, il n'y a pas de scène coupée, apparemment si, il y aurait des scènes coupées, c'est pour ça que les épisodes sont complètement disparates, par exemple, l'avant dernier épisode fait 30 minutes, le dernier fait 50 minutes, les épisodes, il n'y a aucun épisode qui a la même longueur, on va dire Game of Thrones non plus, mais là, il y a quand même des épisodes qui font une demi-heure, par rapport à des épisodes qui pourraient être beaucoup plus longs, soit c'est chronologiquement, ça les intéressait, soit par rapport à la version qui est sortie en Corée, il y a vraiment eu des scènes qui ont été coupées, puisque moi, j'ai regardé la version, il y a quand même des scènes, c'est trash quand même, déjà, déjà, il y a des scènes, c'est trash, et je me dis, ça se trouve, il y a des scènes qui sont encore plus trash que ça, elle n'est pas trop mise en avant en fait dans la série, parce qu'elle est en mode lascar, mais ça serait apparemment, elle est très connue en Corée, ça serait déjà un top modèle en Corée, actrice et tout, et elle est devenue, grâce à la série, et grâce au buzz de la série, les géris de Louis Vuitton, alors certainement pour la Corée et tout, mais voilà, encore une fois, comme Game of Thrones, beaucoup d'acteurs de squeeze game vont avoir une deuxième vie, une deuxième carrière, où il va y avoir des retournements, on va les voir dans des films, on va les voir partout, Game of Thrones c'était ça, les gens n'étaient pas trop connus avant, et puis directement qui après Game of Thrones, on les a vus partout et tout, et elle, elle est quand même légérie de Louis Vuitton, ce qui est quand même un petit sponsor, moi ça m'irait bien, ça genre les montres et tout là, je le mets tout ce qu'on montre, les montres, non j'aurais les écouteurs, le haut-parleur, j'ai vu Jojo, je ne sais plus qui s'est dit de la tester, un mec qui fait de la guitare, qui est à Paris, voilà genre les haut-parleurs, les trucs, j'aurais tout, j'aurais tout en Louis Vuitton, voilà, je ne pourrais pas les reviews et tout, mais quand il n'y a pas les reviews, il n'y a pas les reviews de Louis Vuitton, voilà, bon, on revient un peu sur les théories, qui ont été intéressantes, une des théories, notamment que vous avez vu sur legeek.tv, concernant Hirosef, qui est une théorie très très intéressante, ça serait que, vous avez vu les numéros, celle du vieux c'est le numéro 1, celle de notre acteur principal, c'est le dernier numéro, pourquoi ? et bien simplement parce que, on voit, je vous donne les indices comme il les donne, la date de naissance, en fait, du héros principal, donc celui qui est à droite, toute là, on la connaît, puisqu'au début, quand il va à la banque et qu'il dit, je veux retirer de l'argent, il prend la carte de Saméa, il veut retirer de l'argent, il dit, je mets ma date de naissance, et on voit que c'est le 24, quelque chose et tout comme ça, voilà, et dans le film, il dit, ah là, on est à quelques jours de mon anniversaire, et tout, et le vieux il dit, mon fils, c'est son anniversaire dans quelques jours, et l'autre il dit, ah bah moi aussi, c'est mon anniversaire dans quelques jours, donc là tu dis, ah bon, ils ont presque la même date d'anniversaire, et quand ils sont dans le village, d'ailleurs, le vieux il dit, ça ressemble au village où j'étais, voilà, et lui il dit, ah bah ça ressemble aussi là où j'étais, tu vois le truc venir, mais il paraît que ça va beaucoup plus loin, puisque, alors à soi-disant, il dirait c'est son fils, et en fait, oui et non, puisqu'il y aurait des jumeaux, le premier, un des deux jumeaux, ça serait celui qui lui donne les cartes au début, qui lui fait jouer à des cartes, comme ça, il fait jouer des cartes, apparemment ça serait son frère jumeau, donc il y en aurait un, qui aurait grandi avec le vieux, et donc qui serait riche, et qui continuera par-ci au jeu, et un qui aurait grandi avec sa mère, donc en mode pauvre, ce qui permet de faire un peu, toi le, pour une saison 2, un, deux frères jumeaux, c'est pareil à la naissance, un qui grandit avec son père, donc riche la mafia, et un qui grandit avec sa mère, pauvre qui vend du poisson, et c'est pour ça qu'il dit, c'est l'anniversaire de mon fils dans quelques jours, donc c'est la même date que lui, puisqu'ils sont jumeaux, et c'est vraiment son fils, mais vraiment, il le sait que c'est son fils, puisque voilà, c'est fait exprès pour, ça c'est une des premières théories, que j'ai trouvé ça trop bien, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait et tout, c'est des choses qu'on saura seulement dans la saison 2, autre chose, quand apparemment, le jeu serait en fait, deux équipes, une équipe verte, et une équipe rouge, oui, parce qu'il y aurait l'équipe verte, et l'équipe rouge, et en fonction, quand tu fais le premier jeu, quand tu te donnes les deux enveloppes, comme ça, qu'il faut jouer au sol, quand tu demandes de choisir quelle enveloppe, en fonction de l'enveloppe que tu choisis, tu choisis l'équipe, donc comme lui, il a choisi au début, l'enveloppe verte, donc il fait partie de l'équipe verte des joueurs, s'il avait choisi l'enveloppe rouge, dans ce cas, il aurait fait partie de l'équipe des gardiens, t'as vu ? c'est trop bien, c'est trop bien, pas mal de trucs, il y a des trucs aussi concernant leur mort, chaque acteur meurt, en fonction du storytelling, qu'il y a eu au début, et qui est, je sais plus, à un moment, par exemple, la belle de Louis Vuitton, à un moment, elle met le couteau, ici, sous la gorge du mec, qui voulait faire passer ses parents, et tout, et elle, elle meurt avec un coup de couteau, comme ça, dans la gorge, le mec de la mafia, quand il s'échappe, il s'échappe du pont, et il saute dans l'eau, pour échapper à ses ravisseurs, pour changer de vie, et dans la série, il tombe avec la meuf qui l'emmène, et tout, il y a pas mal de similitudes, et tout le monde se régale un peu, sur internet, avec les théories, mais j'ai trouvé ça super intéressant, lorsque c'est vrai, ce qui n'est pas vrai, on en saura plus dans la deuxième saison, mais apparemment, pendant toute la saison, le fait que, par contre, moi, il y a pas mal de cliffhangers que j'ai vus, notamment, le vieux, l'autre avec son frère, les trucs au mur, dès le début, au début, ils te font voir, mais les jeux, ils sont déjà au mur, bon après, c'est une série, c'est fait aussi pour que, t'as l'impression d'être plus malin que les autres, et dire, j'ai vu ça, j'ai compris, bon, t'as rien compris du tout, c'est juste qu'ils te l'ont montré, et que t'as l'impression d'avoir compris, mais, c'est une série qui est incroyable, si vous l'avez pas vue, regardez, c'est vraiment une série qui est incroyable, avec des rebondissements et tout, et il y a une histoire derrière tout ça, qui, déjà, à la fin de la saison 1, même s'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas prévu de faire une saison 2, à la fin de la saison 1, c'était bien prévu pour pouvoir faire une saison 2, ou pour pouvoir laisser réfléchir, puis là, vu le carton international de ça, et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Netflix a fait un espèce de Squid Game Café, à Paris, apparemment, où tu pouvais prendre des cafés, jouer à des jeux, jouer à des trucs en sucre, quelque chose comme ça, et tu pouvais rester, je crois, 10 minutes dans le café, et il y avait plein de petits jeux, plein de petits décors et tout, en rapport avec Squid Game, Netflix avait sponsorisé ça, pour faire encore plus le buzz, si besoin, il en était. Et voilà, ça sera tout pour ce JT du Geek de 42 minutes, qui a duré peut-être beaucoup trop longtemps pour toi, mais j'avais envie de vous parler un peu de tout ça, de développer un peu, voilà, de prendre un peu le temps, de parler de beaucoup de choses, et puis de parler de beaucoup de sujets, si tu as aimé ce JT du Geek, que tu dis, c'est trop bien et tout, le temps est passé trop vite, petit pouce en l'air, tu trouves que c'était complètement nul, et tu préfères un format beaucoup plus court, manifeste ton mécontentement, mets un pouce en bas, tu peux même le mettre en commentaire, en disant, j'adore ce format, continue comme ça, où il faudrait plutôt un format plus court, mais là, on fait quand même du high-tech, du truc, ça permet de diviser en plusieurs parties, et le truc de ICW, là, IMW, tu ne l'as pas vu venir, moi non plus, j'ai fait les recherches, c'est la même histoire, en part qu'il y en a un, c'est vrai, parce que les mondes valent une blinde, et l'autre, les mondes chinoises, avec des mouvements japonais, donc je ne vois pas où sont les Suisses, les mondes chinoises, vendues en Chine, fabriquées par des Chinois, avec des mouvements japonais, je ne vois pas où est le délire des Suisses dedans, alors l'américain, qui a été en Suisse, pour finir en Chine, à mettre du mouvement japonais, il n'y a rien qui marche, allez, je vous remercie de passer me voir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, quel qu'il soit, je mettrai un petit cœur d'amour, ou alors je répondrai même aux commentaires, mais des fois, je mets les pommes d'amour, et des fois je me pousse d'amour, et je réponds aux commentaires, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, je donne rendez-vous demain, pour une review, bien évidemment, et sinon vendredi, pour le prochain JT du Geek, bonne journée à tous, forcément je vous kiffe, bye bye. Sous-titrage ST' 501